Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire une vidéo assez courte pour que je puisse vous dire ce que vous avez à faire ce matin. On commence par la date sur notre joli tableau. Alors donc la date aujourd'hui, vous avez dû faire votre semainier, on est vendredi, on est le 20 et on est toujours au mois de mars. Alors on est le 20, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a souvent dit en classe que quand on entend 20, ça veut dire qu'il y a un 2 devant, d'accord ? Donc là on est le 20 mars, je vais barrer sur le cahier du temps qui passe le 19, c'est le jour d'hier, il est terminé. Et voilà, aujourd'hui on est le vendredi 20 mars, c'est notre dernier jour d'école ensemble pour cette semaine, parce que demain on sera samedi. Alors la roue des grands, donc aujourd'hui c'est vendredi, hier nous étions jeudi et demain ce sera samedi. Je compte les jours d'école, alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Et donc je rajoute une perle pour aujourd'hui, je suis obligée de tenir mon téléphone en même temps, donc ce n'est pas très facile. Donc 85 et maintenant ça fait donc 86. Je vais raccrocher le colis des unités et je vais écrire ici 86. J'efface le 5 d'hier, il y avait 5 unités et j'écris un 6. Et là, je mets bien qu'on est le 20 mars, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la vidéo sur les petites plantations d'hier. Alors vous pourrez reprendre le temps de la regarder aujourd'hui. Petite précision que je ne vous ai pas fait hier, ça serait bien quand même de rouvrir la boîte pour que les graines de lentilles aillent bien se mettre dans la terre. D'accord ? Ensuite, il ne faudra pas oublier d'arroser un petit peu tous les jours. Pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un petit peu tôt pour observer quelque chose. Laissez-les bien à la lumière parce que pour pousser, la graine, elle a besoin de lumière, d'un peu d'eau et de la terre. Voilà, pour ce matin, je vous montre ce que vous avez à faire. Pour les moyens, vos parents vont recevoir ça par mail. Je l'ai déjà mis sur la médiathèque de la plateforme. Ça, c'est pour les moyens. Il va falloir que vous fassiez les petites étiquettes parce qu'on va créer un jeu des prénoms. Donc, vous allez recevoir une feuille comme ça avec tous les prénoms de la classe, tous les prénoms des moyens. Et vous allez les réécrire juste en dessous. D'accord ? Par exemple, Clémentine, vous allez écrire Clémentine ici. D'accord ? On essaye de vraiment bien rester dans l'espace qui est entre les deux prénoms. C'est difficile parce qu'il y en a qui écrivent déjà très gros, qui écrivent encore très gros. Mais vous allez essayer vraiment d'écrire pas trop gros pour rester entre les deux lignes. Donc, on fait des petites étiquettes. Donc, on écrit tous les prénoms. Et ensuite, vous pouvez couper les prénoms pour que vous ayez une étiquette par enfant de la classe. Comme ça, on pourra faire des jeux. Vous avez vu, la première lettre, elle est en rouge. Donc, vous aussi, vous allez essayer de mettre la première lettre de chaque prénom dans une autre couleur. Voilà. Donc, ça, c'est la feuille des moyens. Et pour les grands, c'est la même chose, sauf que c'est en cursive. Ça va être un peu compliqué pour les grands, je pense, pour certains. Vous faites de votre mieux. Et si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave du tout. On est en train d'apprendre. Donc, c'est pareil. Vous allez recopier tous les prénoms de la classe. Et découper des petites étiquettes pour qu'on puisse faire un jeu ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, on essaiera de se retrouver cet après-midi pour de la peinture ou du dessin. Je vais essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'est pareil.